bonjour à toi qui nous rejoins sur cette chaîne bienvenue sur le réseau synergie parlons entrepreneuriat je suis sévérant donc je te propose sur cette chaîne parler des étapes du parcours d'un entrepreneur sur cette chaîne nous aurons aussi des invités des personnes qui ont roulé leur bosse pour s'exprimer ainsi dans le domaine de l'entrepreneuriat qui viendra nous parler de leurs expériences sur cette chaîne on parlera aussi des astuces des pépites des formations des choses qui faillent savoir ou engranger notre savoir en tant qu'entrepreneur alors donc comme je disais tantôt je suis je viens donc il y a cela deux mois encore je suis parti donc d'une grosse entreprise américaine de la place et pour me lancer complètement sur ma vie d'entrepreneur alors donc j'étais d'abord entrepreneur dont j'ai fait trois ans en afrique ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expériences puisque j'ai côtoyé le milieu économique le milieu politique politique dans le sens que j'ai rencontré certains hommes politiques je suis pas politicien et dans le cadre toujours de l'entrepreneuriat dans le cadre de l'entreprise que je devais mettre en place et donc après cela je suis revenu en france où j'ai fait quelques entreprises après j'étais salarié donc comme je disais tantôt dans une grosse entreprise américaine pendant à peu près huit ans et demi et maintenant je me suis lancé à nouveau à mon compte dans l'entrepreneuriat alors donc comme je disais tantôt l'entrepreneuriat c'est un voyage et c'est la chose que je peux donner enfin le conseil que je peux me permettre de vous donner comme je disais tantôt dans une autre vidéo c'est qu'il faille se préparer pendant qu'on est encore salarié il faut se préparer les choses essentielles à la préparation comme je disais dans une dans ma récente vidéo il faut faire votre business model votre business plan votre étude de marché il faut budgétiser votre projet ça vous permettra de savoir quelles sont les économies que vous devez faire qu'est ce que vous pouvez faire comme formation qu'est ce que vous pouvez faire maintenant pour engranger un certain nombre de connaissances qui seront nécessaires pour vous lancer dans votre vie d'entrepreneur il ne s'agit pas sur cette chaîne de faire donc une un combat entre l'entrepreneur le salariat et l'entrepreneuriat les uns ont besoin des autres pour pouvoir avancer ce qui forme le tissu économique et aussi les choses qui sont nécessaires pour le développement de notre continent qui est l'afrique parce que l'afrique c'est le continent du présent et du futur et donc c'est pour cela que vous en tant que si vous êtes un entrepreneur je vous invite simplement à cliquer sur cette chaîne de vous abonner de cliquer sur la touche des notifications pour être tenu informé de toutes les vidéos de toutes les parutions sur cette chaîne c'est le début d'un parcours le début n'est jamais facile et c'est pour ça que je vous demande de nous encourager de m'encourager en vous abonnant sur cette chaîne en cliquant sur la touche des notifications et si dieu nous prête vie je vous dirais vous étiez aussi de ce voyage et donc voilà ça vous fera plaisir de savoir que nous avons grandi ensemble enfin grandi ce que je vous ai partagé dès le début depuis le début toutes les astuces nécessaires pour pouvoir avancer dans une vie d'entrepreneur comme je l'ai dit je parlerai de ce qui marche bien je parlerai de ce qui a marché je parlerai aussi de ce qui a moins bien marché parce que c'est aussi ça la vie d'un entrepreneur parce qu'il faut s'accommoder au risque le risque ne doit pas être le risque doit être une bonne pression pour un entrepreneur vous savez les gens m'ont posé la question est ce que c'est pas risqué est ce que tu ne risques pas parce que tu avais une certaine sécurité est ce que allant dans l'entrepreneuriat il n'a pas c'est un risque oui il ya un risque il ya un risque partout la preuve est que les entreprises aujourd'hui aussi sale et ça laisse ça arrive aux entreprises de pouvoir licencier donc ça veut dire qu'il ya un risque partout mais cependant c'est qui est nécessaire de faire c'est de bien évaluer le risque de bien évaluer le risque oui de se préparer en amont avec les éléments dont je vous ai parlé et aussi de rejoindre un réseau d'entrepreneurs parce que nous sommes un réseau d'entrepreneurs nous avons fait le lancement où j'ai parlé de cette vision dans un hôtel parisien où nous avons échangé sur la nécessité de venir en réseau pour pouvoir avancer dans ce parcours entrepreneurial donc toi aussi tu peux faire partie de ce parcours n'hésite pas à cliquer sur la barre de notification d'abord à d'abonner sur cette chaîne à la partager et aussi à parler en parler à autour de toi aux autres entrepreneurs n'hésite pas à nous contacter si tu veux aussi fait partie de ce voyage en tant que faisant parfum je veux dire faisant partie d'un réseau d'entrepreneurs c'est très important sur ce je vous dis à la prochaine vidéo n'oublie pas de t'abonner et de partager et je vous dis à la prochaine fois merci 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 merci